Le trophée Jules Verne, c'est une idée qui était de défier l'imagination de Jules Verne qui avait imaginé à un tour du monde en 80 jours en ballon. Et donc c'est depuis le record de vitesse autour de la planète avec un bateau à voile. Et là, depuis la première fois, on envisage d'aller deux fois plus vite que ce qu'avait imaginé Jules Verne à l'époque. Là, on est dans la nacelle de Sodebo Ultime 3. Ça ressemble un peu à un nom de code d'une navette spatiale, mais ce n'est pas une navette spatiale. Si vous sortez dehors, là, Jean-Luc, le navigateur, il appelle ça une sortie extravéhiculaire. Parce que la vitesse qu'on crée en avançant est telle que quand on va dehors, on a l'impression qu'on va se faire arracher. Les embruns, la mer, la puissance des impacts de la mer, ça crée vraiment un milieu très hostile dans lequel on s'aventure assez peu quand on est dans la pleine vitesse. Sur 40 jours de mer, forcément, les trois quarts du temps, on est à ces vitesses-là, dans une mer assez difficile, assez hachée avec du renfort. C'est ce qu'on recherche pour que le bateau aille vite pour battre leur corps. Donc forcément, la vie devient plus compliquée, dormir, manger, se changer, ça devient un peu plus sportif qu'on a vu de sa tailleur constamment. On s'est beaucoup inspirés de l'aéronautique pour concevoir et imaginer ces bateaux qui de plus en plus ont cette capacité à voler et à effleurer l'eau et à essayer de s'en extraire pour non seulement moins subir, mais aussi accélérer. On parle de vol, on parle de stabilité de vol, on parle de pitch, on parle de roll. On a vraiment de plus en plus un vocabulaire d'avionneur. Et en fait, on a vraiment l'impression que notre monde et que notre sport changent d'époque. On est en train de changer d'époque. Il n'y a pas beaucoup de sports qui peuvent se permettre de se dire qu'on a évolué au point d'être capable de multiplier la vitesse par deux. Certains disent de diviser la distance, mais non, on n'a pas divisé la distance. La planète est toujours aussi ronde et nous, on va tenter de tourner autour en moins de 40 jours ou en 40 jours.